Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Alors avant que la vidéo commence comme d'habitude, n'oubliez pas que j'offre des cadeaux à ceux qui me soutiennent le plus. Du coup pour commencer je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez toutes les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochains lives. Pensez également à me soutenir dans la boutique avec le code créateur TOTO, merci à tous pour les plus de 30 000 soutiens. Et pour terminer dans l'espace commentaire, donnez-moi votre pseudo Epic Games sans faire de fautes afin que je puisse vous ajouter. Sur ce les mecs, je vous donne rendez-vous très bientôt in-game et sinon je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de news sur Fortnite dans laquelle on va une nouvelle fois parler de la météorite et de pas mal de choses. Même si la saison a une nouvelle fois été repoussée, et bien petit à petit pas mal de secrets et d'événements sont ajoutés au jeu et ça fait vraiment plaisir. Avant toute chose, encore une fois merci à ceux qui me soutiennent dans la boutique. Comme je l'ai dit dans l'intro, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. C'est grâce à ça que j'organise pas mal de concours et que je peux vous offrir des cadeaux. Donc merci à ceux qui pensent au code créateur Toto et puis n'oubliez pas de m'envoyer une petite photo. Récemment, il y a également eu le nouveau pack Marvel avec les skins X-Force qui sont magnifiques, on va pas se mentir. Et vous avez été également nombreux à les acheter avec mon code créateur. C'est pourquoi j'essaye petit à petit de vous offrir moi-même ces skins qui sont vraiment stylés. Du coup les potes, pour attaquer les news de cette vidéo, sachez qu'aujourd'hui Fortnite fête ses 1000 jours. Ça fait 1000 jours que Fortnite est sorti. En effet, on fêtera dans quelques mois les 3 ans de Fortnite. Donc ça avance quand même assez vite, petit à petit. Et au final, on reste malgré tout sur le jeu. Du coup, moi j'ai une question pour l'occasion. Entre le roi de la tempête et le monstre de Polar Peak, vous pensez que qui est le plus fort ? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Dans les deux cas, je pense qu'on les déteste tous les deux. Du coup, pour maintenant parler du secret de cette saison et ne pas parler tout de suite de la météorite, on va se rendre du côté de l'agence et voici une photo que j'ai à vous montrer. Alors le fait que l'agence soit inondée, je vous le dis tout de suite, c'est inutile de le remarquer. C'est parce que Yante a dû la faire spawn au niveau du yacht, mais en soi, on s'en fout. Par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est le logo qui se trouve sur le mur, sur la façade. Et on voit qu'il s'agit du logo de l'ombre et non pas des fantômes. En effet, c'est maintenant confirmé grâce au fichier du jeu. L'ombre va prendre possession de l'agence et à mon avis, ça va changer pas mal de choses au niveau de la carte. Peut-être même qu'en prenant possession de l'agence, ils vont réussir à contrôler la machine du jour de l'apocalypse et ainsi causer pas mal de dégâts sur la carte. On ne va pas se mentir, ce serait assez énorme et en même temps, ce n'est pas peu probable de la part d'Epic Games. Maintenant les mecs, on va parler du sujet principal, à savoir le futur concert à venir in-game, la date, etc. Et puis petit à petit ce qui se passe en termes d'événements. Pour commencer, depuis quelques jours, on peut observer une lueur violette dans le ciel, un peu comme la météorite qu'on voyait à l'époque de la saison 3 du chapitre 1. Lorsque l'on vise ou qu'on regarde tout simplement cette lueur, on entend un son et c'est en réalité un remix d'un son de Travis Scott. Et sinon les potes, Yante a réussi à s'approcher extrêmement près de cette lueur violette et on peut voir justement de quoi il s'agit. Comme vous le voyez, c'est une genre de planète qui s'appelle en réalité l'Astro World en référence au dernier album de Travis Scott. Et sur cette planète, on retrouve pas mal de décors, pas mal de chapiteaux, etc. Des enceintes, tout ça pour faire évidemment référence à la musique et à un futur concert. Et donc petit à petit, eh bien cette planète, elle s'approche de la carte de Fortnite pour y produire prochainement un événement. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, quand on la regarde ou qu'on la vise avec une arme, celle-ci produit un son. Je vais vous laisser écouter ça quelques secondes et ensuite on regardera ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Ok ok les potes, donc là si vous allez dans le jeu et que vous visez cette lueur, vous entendrez bien ce que je viens de vous faire écouter, ce qui est donc assez stylé. Et on a donc passé ce son au spectromètre, forcément pour vérifier et regarder, on n'a rien trouvé d'anormal. Normal puisqu'il s'agit simplement d'un son de Travis Scott. Après connaissant Epic Games, il s'aurait quand même pu cacher une date ou quelque chose dans le genre, mais c'est pas le cas. Un autre indice par contre qu'ils nous ont laissé, ça se passe justement à différents lieux de la map, dans différentes villes et on peut retrouver différents posters. Vous avez ici l'image affichée sur les posters et on peut reconnaître à la map en fond que le concert va se passer au niveau de Sweetie Sands. On voit également la planète s'approcher du sol, un petit logo de musique, etc. Voilà, une annonce classique de concert. Et bien les potes, ce matin il y a eu du mouvement dans le jeu, vous l'avez peut-être pas encore remarqué, mais sur cette image vous le voyez, des éléments de la future scène pour accueillir le concert de Travis Scott ont déjà été mis en place et en cours de construction. Alors le plus étrange et en même temps le plus cool, c'est qu'on peut voir que ça va se passer sur les différentes îles qui se trouvent autour de Sweetie Sands. Du coup, s'il n'y a pas qu'une seule scène, peut-être qu'ils vont faire un genre de festival dans le jeu et ça pourrait vraiment être incroyable. Ou alors peut-être que l'événement va juste être immense et qu'on aura une vue magnifique sur toutes les scènes, etc. Ça, ce serait aussi très probable de la part de Fortnite. Alors sachez qu'une nouvelle mise à jour doit également sortir en début de semaine, la 12.41, et que celle-ci va contenir les fichiers de l'événement, car même s'il y en a déjà dans les fichiers du jeu actuel, je pense que petit à petit, ils vont ajouter du très très lourd. Du coup, dans les jours à venir, on aura sûrement les premières images du skin Travis Scott qu'on avait déjà trouvé dans les fichiers du jeu. Alors sur cette image, c'est un concept, on en est sûr, ça a été fait par un graphiste. Néanmoins, le skin est quand même stylé, alors je voulais vous le montrer. En revanche, on a trouvé cette deuxième photo où apparemment le skin est bel et bien celui qui sera dispo sur Fortnite. On voit qu'il a même sa paire de chaussures exclusives, etc. Donc ce serait juste énorme en fait, et j'ai hâte de savoir comment débloquer ce skin. Du coup, s'ils font un peu comme Marshmello, il faudra sûrement l'acheter dans la boutique. Mais à côté, on aura peut-être des défis et donc des récompenses à avoir gratuitement. Ça peut être des sprays, de l'XP ou peut-être même des accessoires, que ce soit des pioches, planeurs, etc. Pour ce qui est de la date de ce concert, afin que vous ne le manquiez pas justement, normalement, ce sera samedi, le samedi qui arrive le 24. Concernant la date de ce concert, c'est pourquoi vous avez certainement cliqué sur la vidéo, normalement, selon les fichiers du jeu, ce sera le 24 ou le 25. On ne sait pas par rapport au décalage horaire. Le concert de Marshmello avait eu lieu un samedi soir, alors j'imagine que ce sera la même chose avec Travis Scott, mais une nouvelle fois, restez connectés pour en être sûr. En tout cas, ça arrive le week-end prochain. Pour terminer cette vidéo, j'ai quelques news à vous présenter, des news très importantes, parce qu'il y a même des récompenses à gagner, donc ne manquez pas ces informations. Pour commencer, on va parler des FMCS. Comme vous le voyez sur cette image, il y a trois récompenses à récupérer dès maintenant, et ce soir, c'est votre dernière chance pour les avoir. Il y a donc un spray, une émoticone et un skate en accessoire de dos. Du coup, pour les avoir, c'est vraiment très simple. Premièrement, liez votre compte Twitch à votre compte Epic Games. Vous faites ça sur le site officiel, ça prend quelques instants. Et pour finir, vous allez sur Twitch et vous regardez un stream validé par Fortnite, afin que vous puissiez débloquer ces récompenses. Hier, on a déjà pu débloquer le spray et l'émoticone, alors aujourd'hui, normalement, on pourra avoir, à partir de 19h et jusqu'à 22h, le fameux skate en accessoire de dos. Au passage, concernant la fameuse pioche qu'on a trouvée dans les fichiers du jeu, vous la voyez tout de suite à l'écran, la hache des champions. Celle-ci est également destinée au FMCS, mais on ne sait pas si c'est pour les gagnants, les qualifiés ou seulement ceux qui regardent, on n'a aucune information pour l'instant. Ensuite, une autre information très importante concernant le revêtement qui a été offert par Fortnite et Houseparty, la communauté a réussi le défi, donc on va l'avoir gratuitement. La seule condition maintenant, c'est d'attendre la prochaine mise à jour afin que ce soit distribué à tous les joueurs de Fortnite. Pour terminer cette vidéo, je voulais rapidement vous parler du G4B Tournament qui se déroulera samedi prochain aussi. C'est un tournoi de Build Fight qui est ouvert à plus de 1000 personnes, alors n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Bon, ensuite, je vous invite à être bien présent samedi prochain, sinon ça ne sert à rien, mais il y a quand même du cash prize à gagner, ça vous permet aussi de tester une nouvelle compétition, une nouvelle expérience. Alors voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, il y aura le lien en description. Sur ce, les mecs, on s'approche de la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus. Je compte sur vous pour vous abonner et activer toutes les notifications de la chaîne et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao tout le monde !